Et salut à tous c'est Ken et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact avec une nouvelle équipe parce que l'équipe précédente est passé affinité 10 donc on est passé sur une équipe basée autour de Neuville et qui est boosté par l'ulti de Mona qui est un peu bizarre du coup parce que Mona un comportement étrange mais en gros elle booste la prochaine attaque qui touche un ennemi donc avec Neuville et qui peut faire des grosses autos c'est marrant et son ulti fait assez mal on a Lynette qui peut faire un splash d'éléments si jamais il y a un ennemi de foudre qui traîne autour d'un autre truc avec son ulti et Charlotte qui fait de la glace pour perma glace avec son ulti et qui heal aussi full life toute notre équipe y compris Neuville et qui a 43 000 PV mais ça c'est une autre histoire aujourd'hui on se retrouve pour débloquer une nouvelle fonctionnalité a priori permanente du jeu le théâtre de l'imaginarium histoire de voir ce que ça donne et derrière il faut qu'on essaye d'invoquer Sige Win qui est sorti bah qui est sorti tout simplement c'est déjà pas si mal maintenant il ya une dizaine de jours à une semaine attend il ya une dizaine de jours c'est ça ça reste trois semaines il reste douze jours quasiment dix jours qu'elle est là neuf jours huit jours bref c'est pas important l'important c'est qu'il faut débloquer un truc en dessous hop lisa c'est toi et la musc bien sûr que se passe-t-il ici est scénarisé je pense que oui c'est parti c'est parti mais non païmon si l'entrée nous était interdite cette pièce sera sûrement fermée à clé C'est vrai, c'est vrai. Avant, on a rentré à l'époque, mais il n'y a pas l'air qu'on a壊é. Qu'est-ce ? Attendez. Cette porte... C'est pas la première fois que nous avons rentré. Et... Est-ce que c'est vraiment un livre ? Peut-être qu'on a atterri dans un autre monde. Ha ha ! Ce serait pas la première fois. Qu'est-ce que c'est le monde ? Humm... Risa-san n'a pas parlé d'aujourd'hui. Humm... Je suis venu ici, mais... Il n'y a rien d'autre, donc... Regarde-le-toi. Si vous venez à un autre endroit, on va aller chercher à l'essentiel. C'est un conseil pour être un bon guide. C'est un conseil pour être un conseil. Humm... Mais oui, c'est clair. Houla... Attendez. Regarde-le-toi ! C'est un nez-vous-jeu ! C'est vraiment très beau ! C'est un bon-jeu 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 ! Mais... Qui est-ce qu'il y a ici ? C'est peut-être le gardien de cette salle mystérieuse. C'est un bon-jeu ! Ça va en place tellement. Non, pas de main-jeu ! C'est bon ça ! En construit dans la maison ! C'est bon ! C'est bon ! Ça va ! Ça va ! Ça va pas ! Ça va tout ! Ça va ! C'est pas... Ça va ! C'est bon ! Tout le monde ! Ça va ! Toute rien ! Ça va ! Carrot ! point de téléportation débloqué théâtre de l'imaginarium vous pouvez utiliser le tome de l'illusoire dans la loge pour activer le théâtre thématique du théâtre change d'intervalle régulier les personnages d'ouverture de chaque édition reçoivent des bénédictions levez choisir vos compagnons chaque personnage avec deux points de vigueur compléter un défi en enlève un on a j'ai déjà eu un événement comme ça à une époque ah oh oh il y en a pas des masses non plus non moi j'aime beaucoup les aranara voilà personne à l'intérieur du boulot a bougé moi c'est païmon et voici les médias pourriez vous nous dire où nous sommes bonjour aucune réaction c'est un tableau c'est la tête caresser la tête du loup en peluche ça aurait été tellement mieux comme mascotte à la place de païmon il y a des livres il y a des livres faut les collecter vite je vous ai promis un jour qu'à la fin du jeu je lirai tous les livres bien sûr une vidéo bien sûr pour lire tous les livres oh je sens déjà la douille que je vais vous mettre je vais le faire mais quand je enfin bref vous verrez je lirai tous les livres mais d'abord faudra tous les trouver mais ça une autre paire de manches donc le fameux bouquin théâtre de l'imaginarium ici on peut boire le thé très important de boire le thé un coffre un cofio c'est mieux de ne pas y toucher en plus on n'a pas la clé ok 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 je vais vous montrer ok 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 je vais vous montrer ok ok c'est bon j'ai tous les livres donc qu'est ce que c'est c'est une sorte d'abyss mais avec des personnages qu'on nous donne seuls les personnages pyro électro animaux et les personnages caméo peuvent participer au spectacle de cette édition personnages caméo comment ça c'est ça les personnages caméo pyro électro animaux aperçu des récompenses oh ça c'est ça ça m'intéresse plus que n'importe quoi d'autre pour moi ça c'est la meilleure récompense qu'ils puissent nous donner donc prime de première c'est la première fois que tu as atteint le sixième truc tu as ça c'est ça ça me va terminé le défi et calculer le résultat pour collecter le cachet de tournée de cette édition ok retrospective il n'y a aucune historique formation d'assistance l'instruction de type élémentaire la filtre elle est du coup de connard 1 donc ça c'est mes personnages à moi on est d'accord être de personnages d'assistante restant cette saison 15 sur 15 vous pouvez aider vos amis lors de vos défis de représentation vous pouvez définir un maximum de sept personnages d'assistants le problème c'est qu'il y a peu de personnages qui sont build en ce moment à part ça à part ça on n'a pas joué foudre et animaux depuis très longtemps il y a l'inette aussi qui est build mais elle n'est pas là elle n'est pas 89 et tout le reste normalement c'est pas bien stuff terminé trois performances de combat pour terminer le spectacle terminé six performances terminé huit performances donc ta fonte deux grouillots ok et prime de première moi ce qui m'intéresse c'est le 6 donc on va dire qu'on y va en normal le personnage doit avoir atteint le niveau 60 vous pouvez inviter un personnage d'assistante sélectionner 14 personnages pour participer au défi ah oui mais quand même c'est pas un truc que tu peux faire dès le début du jeu faut sélectionner 18 personnages waouh c'est un truc vénère bon disons qu'on fait 14 on peut les configurer mais c'est genre et parce que là il n'y a personne qui est je n'ai même pas d'où il a des artefaits les l'équipe déployable pour terminer le défi alors ça je connais bien le duo ça je connais bien ces deux là les deux et l'autre je ne les ai pas trop joué est-ce que je vois des trucs qui me semblent un peu débiles c'est pas son arme ça si ? je sais pas si je lui aurais mis ça dessus moi mais déchaînement élémentaire attaque ah ouais ouais attaque dégâts animaux on peut ajouter des personnages d'assistance et c'est ça le truc il faut avoir des personnages qui collent avec ça veut dire quoi le 6 c'est la constellation ? c'est vrai qu'un petit Bennett ça aide pas mal en vrai après je pense qu'il y a Emiko c'est pas mal oh mais je les aime pas personnages caméos personnages remplaçants sont des substituts des personnages déployables termine les incidents de combat et utilisez les incidents de déployables les personnages caméos sont des personnages sexuels qui ne sont pas restreints par les conditions de type élémentaire ah mais c'est les miens ça du coup ah oui mais ils sont bien ceux-là ah lui il est stuff enfin minimum après eux ils sont bien mais il faut les stuff aussi après lui normalement il doit être encore stuff parce que glace on n'a pas rejoué je vais pas passer 89 et après je peux mettre ça et je sais pas si je me demande si lui je l'ai pas re-stuff récemment parce que j'avais du mal à passer un truc et peut-être que j'ai il me faut des healers est-ce que j'ai pris des healers ? un healer il n'y a pas vraiment de healer dans ces personnages en fait c'est net ouais et lui le problème c'est qu'il utilise des artefacts que j'ai mis sur quelqu'un d'autre un trait on doit pouvoir le compléter il va en avoir d'autres non ? il n'y en a pas d'autre des comme ça ? il faudrait les monter du coup là je l'ai mis sur chevreuse la chevreuse dans l'équipe pas enfin on l'utilise pas pour le moment il faudrait que je monte une défense maîtrise d'éventaire recharge d'énergie dégale crit non recharge d'énergie on avait quoi là dessus ? recharge d'énergie maîtrise d'élémentaire attaque pour cent ah ah c'est un problème ça au bout d'un moment faut arrêter de se foutre de la gueule du monde il chope du dégâts crit tout va bien je chope encore du dégâts crit juste la flemme de réfléchir comme vous pouvez le voir c'est pas les artefacts qui manquent donc il a chopé deux dégâts crit un attaque et un défense alors que moi ce que je voulais c'était la recharge d'énergie mais c'est pas grave en arme bon il n'y a pas ce qu'il faut mais normalement il faut lui remettre il faudrait lui mettre le truc de PV il faut lui mettre ça peut-être à la place normalement on met ça non c'est celui-là qu'on met normalement 48000 PV ça va ça c'est toujours bon ça c'est bon ça on est bon Bennett Bennett c'est c'est full PV je me souviens jamais on continue par rapport au PV max donc crit dégâts crit recharge d'énergie PV max qu'est-ce qu'il lui mette ? recharge d'énergie dégâts pyro PV max augmenté c'est quoi les 7 PV c'est le dernier de toute façon ça oui mettez le truc de feu je vais pas chercher je vais chercher pourcentage de PV c'est quoi le 7 qu'augmente les PV déjà c'est celui-là donc ce qu'il y a sur chevreuse oui ça je peux le prendre oh je peux prendre Layla sinon c'est vrai qu'elle est stuff mais non c'est glace oui glace j'ai pas le droit je peux prendre ce qu'il y a sur Layla je peux prendre ce qu'il y a sur Layla pas mal arme il va monter à combien de PV ce qu'on ? 44 000 pas mal ça en est bon ça en est bon ça en est bon ça je le joue pas tout de suite je le joue pas tout de suite normalement on est bon et ça on est bon j'arrive à atteindre quelque chose je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant de personnages il y a une sélection automatique si on veut ok accéder au défi personnages d'ouverture personnages déployables ok ok toutes sortes d'insignants peuvent subvenir lors des défis du théâtre d'imaginarium les incidents des compagnons euh on va sélectionner d'insignants de compagnage mais ah c'est comme euh les trucs euh ok on peut choisir un bonus et je sais pas s'il se cumule ou pas j'ai pas fait euh attention on peut voir ce que ça donne le sac ah d'accord éliminer tous les ennemis bonus éliminer un ennemi avec les attaques chargées défi de vedette éliminer tous les ennemis en 90 secondes compétence élémentaire deux personnages remplaçons de type Pierrot ah ça ça consomme moins 80 d'accord j'essaie 1 à 2 d'effet d'acquisition mystère et ça ça consomme rien ah d'accord donc là on a des trucs bonus des boss donc là on peut faire un combat pour gagner des ressources ou alors là je récupère euh bon on va regarder ça lors des futurs incidents lorsque les futurs incidents sont actualisés l'un des incidents sélectionnables est éliminément un accident de un incident de compagnonnage envoie à l'éliminer un personnage remplaçant dans l'équipe déployable mais aucun personnage remplaçant ne jouera l'équipe déployable après avoir terminé l'incident de combat allez hop je récupère 10 luc allez j'ai le droit de rechoisir derrière on va aller affronter ça je pense ah oui c'est ça maintenant j'ai 10 luc en plus donc là il faut faire avec des compétences élémentaires j'ai 10 luc donc oui et il se passe quoi du coup je choisis mes personnages ou au fur et à mesure des défis vous pouvez choisir de recommencer la représentation pour modifier votre équipe et retenter le défi la compétition de votre équipe déployable est essentielle pour terminer votre défi chaque personnage qui participe à une représentation commence avec 2 points de vigueur ok donc faut choisir ce qu'on veut garder pour la fin quoi parce que là du coup ça va consommer 1 dans l'ordre je vais utiliser les trucs que je connais pas trop au début ça c'est un bon shield ça c'est un bon heal c'est bien de la garder elle 10 luc j'aimerais bien garder ça j'aimerais bien garder et si je vais garder ça il faut que je garde ça ça fait beaucoup de feu mais je crois que c'est bien les personnages piron ont un avantage en plus c'est fort un peu le son non ? ouais hein c'est fort un peu le son non ? c'est fort un peu c'est fort un peu ça peut perdre trop bien c'est fort un défi c'est fort de la récdare c'est fort un défi c'est fort un défi c'est fort un défi c'est fort qui je sert à la récdare c'était fort un peu le son suivant donc là les quatre là ont perdu un truc donc là la phase de sélection de personnages a été annulée parce que j'ai récupéré ça alors soudain la pluie c'est l'île c'est vrai 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 on va faire un peu la même chose j'ai deux amis, bonjour, moi... moi... je... qui m'est ce que j'ai dit ? Vous êtes le contre Loulou, non? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est une histoire de temps, c'est ça ? 18 ennemis pile au moment ! Ok ok, ah on récupère un heal, c'est cool, on a perdu beaucoup de personnages là par contre, ça va être compliqué. Compagnons aléatoires, on peut faire du dps. Alors, rassurez-vous que le personnage ne tombe jamais en dessous de 30% de PV. Trop chiant. Evopération ou électrocution ? J'ai pas de personnage d'eau. Détail des ennemis, c'est que des mimiqueurs. Euh, des mimiqueurs ! On va mettre ça pour soigner. Coudre. Le vent, je sais pas si c'est bien sur... Evaporation, si, ok on va jouer ça. Et c'est de là, je pense. C'est pas ouf en vrai, mais bon. Comme ça, il nous restera cette équipe là. Avec peut-être un Benny si on a de la chance. Ah mais non, mais évaporation c'est euh... C'est pas ouf. 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 Mais pas ouf. J'ai eu la validation sur le fait que les effets qu'on a choisi avant ok je les déteste et du coup le fait que mes personnages soient morts pour les réutiliser ou pas ? sinon c'est chiant on verra compagnon aléatoire merveilleux secours il me reste quoi ? il me reste il me reste qu'un personnage et c'est Benny du coup on affronte ces deux trucs là et j'ai pris les personnages de d'endro plus foudre attendons il me reste qu'un personnage et c'est pas Benny ? c'est qui le dernier ? oh ah oui avec avec bezou en plus ça fait un très bon combo ok on va jouer ça l'onde électrique renforcée ok je vois qu'il y a un truc gratuit voilà j'ai essayé j'ai essayé faites vous toucher moins de 4 fois par le souffle purificateur ok alors c'est là où il faut bien choisir ce qu'on va faire ça on connait le combo on sait que c'est très fort soit on choisit les 4 éléments pour avoir le bonus de résonance élémentaire qui augmente les résistances et ça ça peut être cool parce que le dendro il fait quoi ? on peut avoir la foudre la foudre c'est durée des effets hydro des particules élémentaires et dendro c'est maîtrise élémentaire augmentée maîtrise élémentaire augmentée ok et je pense que cette équipe là je la connais bien et j'ai deux healers j'ai pas de shield mais j'en avais pas après ça ça peut faire des gros dégâts mais lui je l'aime bien allez allez et allez C'est parti ! On va taper les deux en même temps si je me souviens bien. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Ah ! Il faut avoir les trucs en plus ? Non, ça doit pas être ça. C'est absolument pas ça, je pense. S'il faut avoir les étoiles, c'est chiant. S'il faut avoir les étoiles, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il va me montrer ? subtilité pragmatique, ok. Je comprends pas. J'ai pas compris. Sur la page de photo du personnage ? Ah, c'est pour donner des poses au personnage pour faire des... Non, c'est bon, c'est juste, c'est validé. C'est validé. Alors oui, il y a 300 primogems, là, c'est dommage de pas les avoir. Et là, il y en a 180. Donc 380, mais j'ai pas envie de me caisser le cul. Parce que déjà là, c'est pas tant vénère que ça, mais... Il faut encore plus de personnages et ça devient compliqué, quoi. Ah, mais il y a des médailles, ok. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. Mais ça, ça va pas revenir, pour le coup. Donc ça, à la limite, il faut pousser une fois là pour avoir les 300. Et ça, ça sera là à chaque fois. Ils ont mis les 3, oui. C'est dommage, je suis là, t'en as moins. Du coup, il faudrait qu'ils soient à 6 pour que ça soit intéressant. Ça sert juste à avoir des subtilités dramatiques. Alors, je les garde pour si jamais il y a une arme qui m'intéresse. Que je veux vraiment monter. Parce que j'en ai déjà des matériaux d'armes. J'en ai quelques-uns que j'ai réussi à collecter. Mais, voilà. Ok. Et c'est tout ? C'est tout ce qu'il y avait à faire pour le... VV max, attaque, défense, augmenter de 20%. Ah, il faut vraiment les garder pour la fin, quoi. En vrai, si tu gardes Arlecino et Chlorine, vraiment pour la fin, je pense, c'est easy. Et du coup, ça va switcher de temps en temps et on pourra... Ok. Je trouve ce mode vachement plus intéressant que les abysses actuels. Pour moi, le côté roguelite du truc fait que c'est beaucoup plus intéressant. Parce que tu choisis vraiment comment tu... Comment tu fais ton personnage ? Comment tu fais ton équipe ? Sur quoi tu veux te baser ? Quel bonus tu veux leur donner ? Si tu préfères avoir plus de personnages, mais moins de... Ok. Et bien, c'était la petite découverte. Je pense que je vais faire les invocations de Sigiewin en même temps. Pour invoquer Sigiewin, il faut aller à Fontaine. Il va falloir que je me repère dans le truc méropide. Je ne me souviens plus du tout où est-ce qu'elle était son infirmerie à la con. En vrai, il y a le truc des repas aussi. D'où t'en vas, ça, d'autres façons ? Non, c'est au-dessus ? On verra. Je ne sais plus où est l'infirmerie, mais sinon je vais à l'infirmerie, moi. Pas là. Mais c'est vrai qu'ici aussi, ça va aussi. C'est elle qui fait les plats pour soigner les gens. Ils vendent des trucs, oui ? Oh, mais ils vendent des recettes. Attendez, je découvre. Je découvre avec vous. Et après, ils nous vendent des trucs contre des tickets. C'est marrant. Et d'ailleurs, la boutique de tickets, là-bas, elle vend des trucs importants. Attendez, j'y retourne. J'ai 2700 tickets, quand même. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se faire des tickets à l'infini ? Ah, c'est d'autres cartes. Ah non, c'est des cartes tout court. Ah ben, hop. Voilà. Moins que l'infirmerie. Bah non, là, c'est l'avant. L'ascenseur. Bon, je sais pas où c'est l'infirmerie. Bon, j'ai acheté des cartes, mais c'est purement par collectionnit, parce que j'y joue jamais. C'est quoi la marque du poisson ? Il y avait une marque de poisson ? On va dire que c'est pas important. De toute façon, il y a peu de chance qu'on l'ait, si Gewyn. Est-ce qu'on n'a pas énormément de vœux ? Potentiel. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre ? J'ai des vœux comme un plat de bandelette de chance. Ok. Je vais se mettre sur Neuvillette, parce qu'ils se connaissent, normalement. Donc, Gewyn. Avec un personnage à côté... Colette, je crois. Euh, non. Je sais plus. Je sais plus son nom. Rosaria et Gaming. Qu'on n'a pas très haut niveau Gaming, donc ça serait intéressant. Elle vient avec son arme, bien sûr. On n'a pas de quoi faire une bannière multi. Et on n'a pas énormément de primogems. Et on est en 50-50. C'est compliqué. Euh... On va voir ce qu'on arrive à faire. J'ai l'impression d'oublier un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est parti, on va faire des invoques. Historique, on doit être à pas beaucoup. En termes de Pity. On est à 5 de Pity. Sachant qu'on a eu Chlorine de... On ne s'est pas fait Shift, je crois. Si, peut-être. Oh, je l'ai vu. C'est parti. C'est parti. Est-ce que je passe ? Oh non. Est-ce qu'on peut avoir des gaming ? Voilà. Un petit gaming. On n'a pas encore joué gaming en plus, donc c'est cool. De choper des constellations dessus. On passe à 25. Oh, les armes 4 étoiles, on s'en fiche. Oui, celles-là, je crois qu'on... On les a tous eus déjà plus d'une fois, donc on s'en fiche. Assa 35. Noël, Noël, c'était pas Colette, c'est Noël. Bien sûr. Noël qui nous rembourse un vœu. On pouvait faire pareil avec les armes 4 étoiles. Ça, quel plaisir. On passe à 45. La soft, soft pity. Oh. Donc on était à 35, 36, 37, 38, 39. Yes. Oui, tout à fait. Eh ben, ça fait plaisir. On va quand même faire un back-to-back, sauf si on a un autre 5 étoiles dans les mêmes multis, mais ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que je me fais Karma ? Là, on est à 3, 4, 5, 6. Eh ben, super ! On n'aura pas galéré à choper. On aurait pu se faire shaft. Mais super. Sigiwin rejoint l'équipe. Et je fais quand même le back-to-back habituel. Parce que bon, un 5 étoiles à moins de 20 de pity, c'est toujours gratuit. Non. Non, il ne faut pas rêver non plus. Un petit gaming en plus. Putain, mais on aura eu 3 Noël, mais qui s'en fiche. Pas grave. Ça a avancé la pity. Normalement, on devrait être à 16 ou 17 de pity pour le prochain perso. Sachant que la prochaine bannière, normalement, il y a un 4 étoiles, je crois, qui sort. Émilie, je ne crois pas que ça soit une 5 étoiles. Quoi que ? Ah, peut-être, on verra. Eh ben, super ! On n'a pas galéré à choper. Bon, gaming. Oh, qui passe C4 ? Lorsque l'attaque plongeante touche un ennemi, gaming récupère 2 points d'énergie élémentaire. Ah ! Bon, c'est un peu de la merde. Ah, ça, ça aurait été bien. J'avoue, si on avait eu 2 gaming en plus au lieu des 3 Noël qu'on a chopées. La C6, elle a l'air sympa et de faire plaisir. Je crois qu'il y a un upgrade dessus. Ah, c'est pour nous montrer les personnages... Augmentés actuellement dans le défi. Genre, si vous... Pour savoir, par exemple, qu'il ne faut pas les zones build ou si on préfère les build nous-mêmes. A moins qu'il les ait... Ouais, non, c'est ça. Ok. On va le mettre en favori parce que c'est un personnage qu'on n'a pas joué. Et on va tout de suite faire l'essai de personnage parce que je ne vous ai pas montré comment elle se jouait. Alors, c'est un personnage d'eau qui crée... Alors, sa compétence crée des bulles d'eau. Elle peut infliger des dégâts hydro. Et quand elle disparaît, elle soigne. Oui, non. Elle inflige des dégâts d'eau. En fait, c'est une bulle d'eau qui rebondit, qui soigne les personnages. Bon, à chaque fois qu'elle rebondit. Bon là, toute mon équipe est full. Et quand elle disparaît, elle nous soigne nous-mêmes. Elle se base sur les PV, bien sûr. Oh, son arc, c'est... Ah ouais, c'est 60% PV. Il n'est pas max, hein. Ah, c'est... C'est véné, hein. Le personnage équipé de l'arme obtient l'effet traitement avec un ou deux, trois cumuls. Ses PV augmentent respectivement de... Quoi ? Ça augmente encore ses PV, ça veut dire que c'est à 100% de PV avec trois effets. Utiliser une compétence élémentaire lui donne un cumul. Augmenter la valeur d'engagement vital lui donne un cumul, sachant que son E fait les deux. Donc, elle est déjà à 24%. Effectuer du soin, donc dès qu'elle touche un ennemi. Elle a le troisième. Donc, elle est à 100% de PV supplémentaire quand elle touche un ennemi. Ah ouais. Oh, l'arc vénéen. Déclenchable même s'il ne fait pas partie de l'équipe, sachant que ses heals doivent être proportionnels à ses PV. De plus, posséder les trois cumuls augmente son taux crit de son déchaînement alimentaire. Attends. Posséder les trois cumuls augmente le taux crit des déchaînements alimentaires. Mais genre, c'est toute l'équipe ou juste les siens ? Parce que c'est toute l'équipe, c'est vénère. Là, c'est bien CPV max. Mais là, c'est marqué les déchaînements alimentaires. Et t'as qu'un déchaînement alimentaire. Et ça dure encore 4 secondes quand on a perdu un. Parce que ça, ça fait 25-25, mais le soin, c'est 20 secondes. Mais vu que le truc refait des soins à chaque fois, ça actualise du coup. Ah, il est vénère son arc. Waouh ! Ça lui va très bien. Il est très stylé, cette tenue. Et en artefacts, PV max, PV max. Donc là, elle est à 58 000. Mais elle peut encore gagner 16% de PV en plus. Et si elle veut, elle peut charger la bulle. Donc là, elle est à 58 000 PV. Ses autres attaques, c'est arc, puis elle envoie des cachets. Et son ulti... Vous l'avez vu tout de suite. Ok. C'est parti. C'est parti. oh c'est un healer son ulti fait pas non plus masse de dégâts comme prévu je sais pas si vous avez vu mais quand elle charge son E elle peut emprisonner un ennemi dans une bulle du coup et si on regarde un peu ses aptitudes donc son auto attaque c'est trois attaques 130% de son attaque ok charge visée je crois que le charge visée c'est un truc la flèche charge un élément hydro tire intervalles réguliers des mini délicabules en relâchant le truc un torrent de dégâts hydro regardez regardons elle est assez rapide ça charge ok mais les délicabules elles font des dégâts attendez je vais quitter parce que la musique de combat qui me perturbe on aura les mêmes infos ici midi délicabule ça fait la moitié d'une auto attaque la moitié d'un tir visé en gros ok ensuite le E donc ça fait une bulle curative pouvant stimuler la bulle curative rebondissant sur les ennemis inflige des dégâts hydro selon les pv max de sige win les bulles soignent tous les personnages de l'équipe hors sige win selon les pv max de sige win la bulle d'eau curative disparaît restaure des pv max de sige win selon les pv max après avoir rebondi cinq fois si aucun ennemi n'est à proximité la bulle d'eau rebondit aux alentours il ne peut exister qu'une bulle d'eau à la fois pour éviter de jouer un arc qui pourrait lancer deux bulles d'eau à la fois en cas d'appui long la bulle d'eau curative peut être chargée effectué en mode visé souffle une bulle d'eau curative encore plus grosse et plus puissante la bulle d'eau curative grandit à mesure qu'on appuie jusqu'à grossir deux fois chaque fois augmentant les dégâts infiliés de 5% et les soins prodigués de 5% pas énorme lorsqu'elle rebondit elle rapetisse d'un cran jusqu'à ce qu'elle redevienne une bulle d'eau normale les ennemis les plus faibles qui se font toucher sont immobilisés et incapables de bouger utiliser cette capacité permet à sige win de générer deux gouttes d'eau de source à proximité chaque goutte d'eau qu'elle absorbe lui accorde un engagement vital d'une valeur équivalent à 10% de ses pv max lorsque l'engagement vital de sige win est annulé chaque tranche de 2000 points d'engagement vital restaure son énergie alimentaire de 1 tu peux récupérer un maximum de 5 points d'énergie alimentaire de cette manière donc si tu engages 10000 pv tu récupères 5 points d'énergie et c'est 10% de ses pv max donc il te faudrait t'as deux bulles chaque bulle c'est 10% donc 20% donc il te faut 10 000 si 20% c'est 10 000 il te faut 50 000 pv régulièrement une lame fluide descendant touche un ennemi infligeant des gardes hydro suivant les pv max donc dégâts de bulles d'eau 2,5% soin de la bulles d'eau 2,5% c'est pas énorme soin à la fin du rebond donc nous on est soigné de 50% de nos pv ok bon c'est dégâts niveau 1 c'est sûrement mieux à niveau max et l'ulti sort une seringue pour attaquer une zone en face d'elle incligeant des dégâts hydro en zone en face d'elle selon ses pv max génère deux gouttes d'eau ah c'est à dire que si tu fais l'ulti puis qu'après tu fais ton e tu peux avoir potentiellement 40% d'engagement vital et oui parce qu'on se fait soigner de 40% avec le e enfin de 50% et du coup si on a 40% d'engagement vital on se fait soigner que de 10% une fois qu'on a augmenté euh le personnage utiliser hydrothérapie rebondissante le e accorde à sige win l'effet repos semi forcé pendant 18 secondes accorde un bonus de dégâts hydro de 8% et 10 cumul d'analepsie dans une compétence élémentaire d'un personnage faisant partie de l'équipe à proximité hormis sige win inflige des dégâts un cumul d'analepsie est consommé pour augmenter cette instance de dégâts chaque tranche de 1000 pv au dessus de 30 000 que sige win possède augmente les dégâts de 80 une instance de dégâts pouvant être augmenté d'un maximum de 2800 points de cette manière donc 2800 divisé par 80 google 35 donc il faut 35000 pv au dessus de 30000 mais si tu as 30000 de base et que ton arc te donne 100% de pv bah tu les as donc 65000 pv il nous demande 65000 pv pour avoir le bonus max ça veut dire que tes 10 attaques derrière l'utilisation du E pour un autre personnage font jusqu'à 2800 de dégâts en plus parce que 2800 points les points c'est des dégâts je crois c'est du flat quoi je sais pas si c'est multiplié par les critiques par contre il faut considérer que ton attaque fait 2800 de dégâts de plus jusqu'à 2800 lorsque sige win effectue des soins la quantité de soins augmente selon le total d'engagement vital actuel du personnage chaque tranche de 1000 points augmente les soins de 3% donc faudrait avoir 30000 points d'engagement vital top 30000 pv je sais pas pourquoi ils mettent des points euh ils devraient mettre les... c'est bizarre et le passif sous l'eau si les pv des personnages déployés tombent en dessous de 50% ils récupèrent des pv à une valeur totale équivalente de 50% de ses pv max en 2,5 secondes mais ses résistances alimentaires et physiques diminuent de 10% pendant 10 secondes cet effet peut être déclenché une fois tous les 20 secondes ok c'est un heal passif quand t'es euh... quand t'es sous l'eau intéressant elle est kawaii est-ce que c'est pas la première loli de fontaine on en a pas eu d'autres des lollis à fontaine ils nous font une lolly par zone on a eu Klee on a eu parce qu'elle techniquement c'est l'UE on a eu deux on a eu deux c'était à Nemo euh... Inazuma et ça c'est Mondstad ça c'était Sumeru on a eu deux on a eu qu'une lolly à Sumeru aussi et techniquement on a eu qu'une lolly à Mondstad aussi parce que... ouais non on a eu cinq lollis de plus que euh... que Kiki ok est-ce qu'on peut l'augmenter vite fait ? normalement j'ai des matériaux je suis pas sûr de tout avoir c'est ça qu'il va me manquer il va m'en manquer sept ah bah oui le pré-farming est total hein il va manquer peut-être aussi des... des... des perles comme ça ouais c'est ce que j'allais dire et ça aussi je vais pas en avoir assez hein je pensais qu'il m'en manquait genre 20 mais non il m'en manque plus on va pouvoir faire une multi sur la permanente parce qu'il m'en faut 100... 105 donc il m'en... aussi il m'en manque 20 c'est ça on manque 17 et derrière c'est les grosses perles qui me manquent parce que il faut aussi que j'améliore les aptitudes je vais pas avoir assez de mini bulles j'ai mal calculé mon coût alors le pourcentage de pv max des dégâts augmente pas des masses de même que le heal mais si t'es censé avoir 65 mille pv voire plus euh... bah disons que 2% de 65 mille pv euh... c'est 600 parce que 100 ça serait 1 1000 c'est 10 10 000 c'est 100 donc c'est 650 donc fois 2 1200 ah si 1200 c'est bien hein et ça rebondit 5 fois hein c'est pas moi qui le dit hein c'est le personnage qui dit euh... et ça risque d'être 3% à la fin donc si c'est 3% euh... t'es à 1800 heal et si t'as un bonus de heal tu dois être à 50% en plus donc tu dois être à 4000 de heal par rebondissement c'est correct ah non il est là le heal à 4000 de... de dégâts peut-être 3000 de dégâts et le heal euh... ouais ah non c'est bien en vrai c'est... c'est... c'est bien ouais j'ai pas assez farmé les bubules mais je veux pas utiliser mes astrions parce que j'en ai pas des masses et on en a besoin euh... pour acheter ces trucs là à chaque fois il en faut quand même 750 donc euh... j'utilise pas donc il nous reste quand même 11 vœux et ici euh... 13 donc euh... 24 vœux ça c'est cool et je crois que j'ai encore euh... j'ai encore euh... j'ai encore 1800 primo qui m'attendent là donc 24 plus 11 35 vœux pour le prochain personnage actuellement sachant qu'il reste deux semaines avant son arrivée voilà... normalement je crois oui et ben... ok je la remarque pas... ok et du coup en armes nous bah euh... ça sera ça hein... parce qu'on a pas d'arc PV euh... si tous ses sorts se basent sur les PV et quand on les lève elles gagnent des PV max donc ouais ça me semble logique donc il faut farmer euh... faudra que je fasse du farm pour augmenter il faut que je finisse de farmer aussi pour Xiao parce que j'ai enfin fini de monter tous les personnages non joués euh... au tier max à part euh... où est-ce qu'elle est ? à part elle parce que la flemme mais euh... je pourrai là on voit euh... on voit que j'ai ce qu'il faut pour pour juste que j'aille chercher les matériaux mais tous les autres sont euh... 90 donc tous les personnages qu'on a pas joués sont 4 euh... dans le dernier tiers hmmm... c'est ça qu'il faut avoir en tête et ils sont quasiment tous 8 8 8 euh... donc elle qu'on est en train de monter et derrière il me reste Sino j'ai pas augmenté l'auto attaque et Xiao j'ai pas augmenté l'auto attaque mais sinon c'est tout d'ailleurs euh... il va me rester des matériaux des parchemins d'XP alors que je pense à euh... monter cette équipe 89 et les quelques personnages que j'ai passé tiers 90 que j'ai pas monté 89 oui parce que j'ai beaucoup trop farmé je pense pour Sige Win donc après le but c'est de les passer tous 89 mais avant ça euh... passer bah tous les personnages qu'on a déjà joué donc je rappelle euh... tous les personnages à partir de Ito donc il y en a 1 2 3 4 5 6 7 8 donc 42 personnages à passer 90 sachant qu'on en a monté 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on a monté qu'à 45 90 donc on a monté la moitié des personnages au niveau max du moment qu'ils les passent pas niveau 100 max parce que là on va péter un câble mais ça se fait hein en 3 semaines euh... non... farmer les matériaux c'est surtout ça qui est chiant à farmer il vous faut... 10 jours maintenant un peu moins avec les 200 de résine on va compter 10 jours pour monter 4 personnages donc là il me faut si je fais vraiment que ça j'ai 42 personnages un truc du genre il me faut euh... 100 jours environ 4 mois pour monter tout le monde et c'est en comptant qu'il y a pas d'autres personnages qui sortent voilà et ben sigi win ça m'a l'air sympathique euh... du coup c'est une healer passive escape buff du coup qui buff les dégâts du personnage qui joue derrière son eux les 10 prochaines attaques y'a pas de délai en plus ah c'est lors d'une compétence élémentaire donc chaque fois qu'un personnage fait des dégâts avec une compétence élémentaire les dégâts de cette compétence sont augmentés de jusqu'à 2800 ça c'est juste ses soins que ça augmente ses soins peuvent être augmentés jusqu'à 30% c'est juste dommage qu'ils aient pas assumé le fait qu'elle soit pas blanche vous remarquerez que la plupart des personnages sont tous blancs genre limite tous les mêmes couleurs à part Sinnoh à part Cetos un peu à l'oeil Deya dans tous les personnages de Sumiru quoi tous les autres y'a pas vraiment de euh... de divergence y'en a qui sont un peu plus blancs que les autres mais euh... y'a pas de personnages noirs y'a Kaya c'est peut-être un des plus foncés Grandaise Zinyan je crois bien que les nouveaux personnages les deux derniers euh... personnages euh... même elle hein... je pense qu'elle est moins foncée que les personnages à l'époque peut-être juste une impression mais non bref je m'en fiche un peu en vrai mais euh... ça m'étonnerait un jour qu'on ait un personnage noir mais ils ont pas assumé le fait de s'énuer l'usine elle a la peau bleue par exemple je vous rappelle que les mélusines euh... c'est pas où qu'on arrive non c'est comme ça normalement de mélusines hein donc je veux bien que Sigewyn elle soit un peu spécial mais soit vous nous dites bah Sigewyn c'est pas de mélusines soit vous assumez le fait qu'il y'a quelqu'un qui a baisé de mélusines hein... je vais.... je vais... je vais... c'est qu'elle a ni la carure en termes de jambes euh... de bras et tout Ni la forme du visage Ni la forme des yeux Ni la forme de la bouche Mais elle a les antennes Genre on lui met les antennes de Melusine Mais c'est pas une Melusine Donc il y a quelqu'un qui s'est tapé une Melusine Vous voyez ça comme vous voulez dans votre tête Mais Sa queue elle est recourbée Elle a bien les petites ailes dans le dos Et il y a quelqu'un qui s'est tapé de Melusine Vous voyez ça comme vous voulez dans votre tête Mais il y a un pédophile dans le tas Enfin Est-ce que c'est un pédophile du coup Euh Non C'est un mec qui aime la bestialité Si c'est pas humain C'est un animal A part s'il soit considéré comme étant humain Bref c'est de l'intérêt espèce Vous voyez ça comme vous voulez C'est peut-être autorisé Mais bon C'est bizarre Bref Là dessus c'est la fin de cette vidéo Euh Le nouveau théâtre Machin chouette C'est sympa Et je pense que j'en ferai pas plus d'une fois tous les mois Et je le ferai sûrement de mon côté Et Sige Win elle a l'air sympa Mais je la vois pas dans beaucoup d'équipes Avec de la foudre et de la glace ça doit être fort Parce que son E applique de l'eau Et soigne La foudre ça fait de l'électrocution Avec du dendro ça peut marcher aussi pour faire des bourgeons Avec le feu pas ouf Avec le vent pas ouf Avec la terre pas ouf Et je crois pas que j'oublie un élément Ouais non glace ou foudre c'est le mieux Faut la mettre dans une équipe d'eau D'ailleurs on parle d'équipe Donc ça c'est notre équipe actuelle Hydrocanon C'est un peu redondant avec Furina Merde Et là on mettra sûrement Emily En vrai plus j'ai de source d'eau plus KV Créera de Du dendro qu'il y avait de base ou pas Attendez je l'ai tellement jamais joué que je sais pas C'est quand on cherche des trucs sur la plage Qu'il y en a pas Bon il y a des robots Non mais il fait les dégâts physiques en fait KV C'est un peu dégâts physiques en fait C'est un peu dégâts physiques en fait C'est un peu dégâts physiques en fait Je me demande si il n'y a pas un monde où tu joues KV dégâts physiques Et je sais que les gens vont m'engueuler Non c'est pas ça Alors il est où le 7 dégâts physiques Ah c'est pas ce que je l'avais là d'accord Du coup là derrière tu mets juste un gros bonus d'attaque Ouais C'est bon On a la Et Alors c'est débile parce que tu n'as aucune compétence qui se base sur les dégâts physiques 300% Et que tout est basé autour d'autres choses Maîtrise élémentaire Maîtrise élémentaire Il n'est pas si ouf ce set On arrive à combien de stats ? 30, 80 Après il n'y a pas d'autre arme qui fait des dégâts physiques Je veux dire dans les armes de base Il y a celle-là Ça veut dire qu'il faut maxer une 4 étoiles ? Non ça me semblerait bizarre Après elle est magnifique cette épée Elle lui va bien en plus Et là tu augmentes ton attaque à 40% Celui-là le bonus est de 36 Je me demande si celui-là le bonus ne va pas au-dessus On n'atteindra jamais les 565 parce que c'est du 3 étoiles mais Je ne sais pas si les 40% de dégâts là Compense pas Il faut voir si là ça monte pas Je ne sais pas Peut-être 40 Non ça m'étonnerait C'est sûr C'est sûrement pas le mieux Mais c'est marrant Alors là si je retourne sur Au people Je veux dire C'est bien Un peu C'est parti ! C'est parti ! Après je pense aussi que ces genres de créatures sont assez résistants aux physiques. C'est parti ! Ils ont peut-être honte de caver, c'est pour ça qu'ils ne le ressortent pas. C'est vrai que le personnage on ne peut pas en faire grand chose. Ou alors ils préparent un rework. Ça serait énorme. Ils reworkent le personnage. Je ne sais pas si il serait cap de rework un personnage. Bref sur ce c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine pour la suite de Genshin Impact ou autre. Et puis c'est tout ! A plus !